Ceci est une émission publicitaire payée par production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est superbe. J'ai vraiment hâte d'arriver là-bas. J'ai fait un petit devoir. Je suis allé voir le fameux réservoir d'Ozois, comme il porte son nom. Je suis sûr que tu nous as trouvé des bons secteurs de pêche à l'examiner à la carte. Oui, exactement. Il y a certaines places qui me semblent intéressantes. Bon, bien c'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Bien. Parfait. On ne s'ostine pas. C'est là qu'on va. Luc, je pense qu'on va aimer la place. Belle petite plage en arrière. OK, pour mettre le bateau. Une plage me fait griller. Oh oui, tu fais ça toi? Bien oui. T'as amené ton maillot, je fais. Mon maillot, ma petite crème. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Chalant, boiron. Toutes des pains partout. Une sorte de conifère. Il est fantastique ici. Luc, je pense qu'on est chanceux. Pour vrai, là, j'ai dû le faire mieux. Regarde-moi le magnifique plan d'eau. On est sur le réservoir d'Ozouet, dans la réserve fornic la Véranée. Les paysages ici sont superbes. C'est très beau. Deux petits bruits. 20-22. C'est bien, c'est belle. Daniel, c'est officiellement le premier au bout de ma ligne. Déjà? On vient d'arriver. Bien là. À un moment donné, il faut descendre ça en bas. Quelle l'heure, Luc? Un petit némécis. Oh, je les aime, ceux-là. Tiens, regarde. Regarde la couleur. Regarde la couleur de ce poisson-là. Il est superbe. As-tu vu? Orangé. Monsieur Daniel, comme on dit, la glace est cassée. Et ça ne fut pas très long. Il est beau, il est le gros sens. C'est des poissons, là, on m'a dit. Regarde la coloration de ça. Tiens, le soupe est parti. La remise à l'eau est claire. Rapide, la remise à l'eau. Serrez-moi donc la pince. Bravo, champion. Tu me barres les mains de jus de doré. Moi, je m'y suis après tes culottes, mon mal-comode. On vient de voir dans l'écran, deux gros bancs de Cisco. Oh, j'ai une touche ici. Ça fait que j'ai changé mon leurre pour prendre un modèle qui imite bien un petit Cisco. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Oh! C'est une vraie touche. Je pense que j'ai eu une touche. Il s'est fait couper à la queue. Je trouve ça leurre-là absolument parfait pour imiter les Cisco. C'est un petit poisson à pas qu'il y a beaucoup, beaucoup dans les lacs du Nord. Donc, notamment ici, dans le réservoir d'Ozouais et dans plein de lacs de la réserve phonique de la Vérandie. Je vous montre qu'est-ce que c'est. C'est un Pro Shad. Ça a été mis en marché, je crois, l'année dernière. C'est relativement nouveau comme leurre. Sa forme est davantage comme celle, justement, des Cisco, c'est-à-dire un peu plus gros ici de la Bédaine. Cette couleur-là, noir et argent, c'est un Cisco. Ça aura pris une minute pour avoir une touche. Pro Shad, qu'on appelle ça. J'aime bien que l'hameçon sorte vraiment dans le milieu du leurre. Juste comme ceci. Pour que la nage du petit poisson soit correcte. On retourne immédiatement voir s'il peut m'en capturer un. Je pense que j'ai fait un changement payant. Luc et moi, ça faisait trois fois de suite qu'on ramenait des leurres souples sur nos têtes de jig avec la queue coupée. Ah! Ils sont têteux, ils ne volent pas mortes. On va lui mettre une petite sensu vivante. Légère, facile à avaler. En ce moment, en plus, il n'y a pas de vent. Il fait très chaud, très humide. Ça va avoir permis une capture assez rapidement. Je voulais que tu venais les voir dans le sonore. Il m'a averti. Il disait que tu étais prêt à lui passer ça. Bord en bord du corps. Une présentation agressive. Quand on les voit, cela a amené ça à la bonne place. Voilà. Donc, mon premier doré sur le réservoir d'Ozouel lors de ce voyage de pêche. Par vous, M. Robitaille. Pas le plus gros, mais on a quand même apporté une solution à ce qui se passait. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. les temps dit à la vente de nosiani. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Ici, sur le réservoir d'Ozouais, la limite de taille, c'est 32 à 47 cm. Je passe aux aveux. On veut se faire un bon souper de doré ce soir. Du doré frais du jour. Donc, on mesure. Celui-là a 36. Donc, on peut le conserver pour le souper. En ce moment, sous un soleil de plomb, au milieu de l'après-midi, au milieu de l'après-midi, 1h30, en début de l'après-midi. Je dis souvent qu'il faut s'adapter aux conditions qu'on voit sur l'eau. Là, les dorés nous coupaient les queues de leur soupe sur les têtes de jig. J'ai choisi d'y aller au marcheur de fond avec une sangsue vivante. C'est très léger, c'est très facile à prendre en bouche. Ça a fonctionné. J'ai un petit hameçon Octopus numéro 6 de Fusion 19. Pour un petit côté attractif, j'ai mis en avant de mon hameçon une petite bille de couleur rose. Une couleur que le doré apprécie beaucoup. Puis, j'ai environ 7-8 pieds de fil derrière mon marcheur de fond. Mon fil, c'est du fluorocarbone, trilène 100%, fluoros. 8 livres de résistance, poids du marcheur de fond, 3 quarts d'once. Hé Daniel, est-ce que je me trompe ou c'est un peu mieux? Oh, que ça a l'air bien, ça. Hein? On en avait repéré dans le talus. Là, je suis arrivé vers le pas creux. Puis, j'ai donné du fil pour faire descendre mon marcheur de fond de ma sangsue vers les poissons dans le talus. Ça devrait nous donner notre plus beau poisson à date aujourd'hui, je crois. Oh! Oh! On va diminuer, attention, un petit peu sur le moulinet, pour se faire jouer de tour. Ah! Le malcommode! T'es pas... Oh! Non, 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 non! Il faut le faire. Il faut le faire. Je dois m'arranger avec, Luc. Il faut le faire. Voilà le coupable. De là, l'attaque si brusque, puis le beau combat que ça nous a suivi. Bien, là, notre coupable. Premier brochet de la journée. Ah! On pensait que c'était un beau doré. On en met à l'eau. Et voilà, il est parti. Il est parti prendre son beau vril. Bien, ça, c'est une vieille pub, hein? C'est un retour dans le temps. Là, en ce moment, il est 5 heures. Le soleil a commencé à baisser un petit peu. On voyait beaucoup, beaucoup de poissons en début de journée dans 20-25 pieds. Là, on commence à les voir 14 à 18. Ça, c'est bon signe pour la suite des choses. Ils sont en train de monter graduellement vers les eaux moins profondes pour s'alimenter. Ça en vient, ça en vient. Il vient de recracher ma sangsue. T'as besoin de moi, Daniel? Non, 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 non. On va monter ça à bord comme ça. Regardez-moi bien aller. Et voilà. Il y a des bonnes chances qu'il soit dans la limite de taille. Et servir de souper. Un autre indice aussi d'un meilleur niveau d'activité, c'est qu'il prend les sangsues plus profondément en bouche. Ça fait que là, on voit que graduellement, ça mord de plus en plus. Ils sont de plus en plus actifs. Il y a deux bonnes nouvelles en ce moment. Les dorés sont en train de monter graduellement à s'alimenter. Et on a réussi à se sauver de l'orage. C'est sûr qu'avec mon expédition, j'ai un toile. Mais ça nous tente moins. C'est pas obligatoire. On va prendre une petite mesure, voir s'il a la bonne grosseur pour servir de souper. C'est 38 cm. Il va donc servir de souper. Il va se sacrifier pour une bonne cause. Pour le plaisir de nos papilles gustatives. Bon, on met ça dans le vivier et on poursuit. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Je venais te voir dans le sonore, une belle concentration de poissons. Juste le temps qu'on avance dessus avec le moteur électrique, quand mon l'heure, je devrais dire, ma sangsue est arrivée au-dessus. Boum! Lui, il l'avalait à sangsue. Il avoulait. Mais souvent, ce qui se produit, quand on prend, on pêche dans 20 à 25 pieds de profondeur, on va capturer plus de poissons, mais des plus petits. C'est exactement ce qui s'est passé là. Mais souvent, souvent, dans une zone comme ça, où il y a une bonne concentration de petits dorés dans le plus creux, si on s'en va pêcher moins creux, on va prendre les plus gros spécimens. Pourquoi c'est comme ça? C'est là qu'il y a le plus de nourriture, plus près des berges. Fait que les gros dorés prennent les meilleures places et chassent les petits dorés. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Oh, tabarouette! Il y a un brochet après mon doré. Il y a un brochet qui a fermé à mon cheveur. Regarde ça, regarde ça. Regarde-le, regarde-le. Le brochet, il a snappé mon doré. C'est moi ou toi qui va l'avoir, le doré? C'est incroyable. On en voit des choses, dans l'heure juste. Regarde ça, il ne veut pas le lâcher. Passez-vous que je suis capable d'attraper le brochet en main? Assez spectaculaire, merci. Ce brochet-là, il n'est pas pris par aucun hameçon. Il est pris par mon doré. On voit le mode d'attaque. Il pogne vraiment par le côté. Je pensais que j'avais un gros doré. Mais non, j'avais deux poissons. Assez spectaculaire. Je t'enlève ton lunge, tu ne l'auras pas pour le petit doré. Je lui ai sauvé la vie. Ça, c'est un genre de coup de oube, ça. Toi, tu ne le sais pas, mais c'est vraiment ton jour de chance. On va faire une double remise à l'eau. Et de un et de deux. Surprise! Surprise à bâbord. Vous aussi, doublez, mes amis! On est rendus sur une plage de sable. Il y a quelques endroits qui ont un peu de vase. En raison des carapaces vides qu'on a vues, que le vent portait en venant d'ici, on s'est dit qu'il y a peut-être une éclosion et des dorés dans ce coin-là. Qu'est-ce que ça a l'air, là, tiens? Peut-être gardable pour le souper? On va aller voir ça. C'est deux frères, puis je pense que tu me bats. Ah oui? À cause de ta petite boule orange, comme ton gilet. On est concept dans leur jeu, ça. J'ai mis une bille orange, parce que j'ai un chandail orange. Oui, tu as une bille orange. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis quelque chose de rose, mais je n'ai rien de rose. OK. On va sortir la règle pour s'en assurer. On veut être légal. Moi, je vais aller chercher la règle, puis on va voir s'il y a le 32 cm requis. Honnêtement, je pense que oui. 38 à nouveau! Alors, il ira dans le vivier! Non, bien, Luc, Dame Nature a décidé qu'on n'aurait pas tout du soir. Il y a un super orage qui tombe en ce moment. Ça nous a en fait. J'ai profité de la dernière heure de pêche. Mais ce n'est pas grave. Là, on a mis le toit, les côtés. On est à l'abri. On suit notre chemin du retour tranquillement, pas vite. Tout va bien, puis on sera de retour sur l'eau demain. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Prince Craft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Écotone, au service de vos passions. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remarque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. Dis donc, Luc, as-tu des traces de canard, ça? Non, ça, je pense que c'était des traces à toi et donc des traces de connard. Ah! Malcomode! Ce matin, c'est moins humide qu'hier soir, j'oserais dire ça. Ouf! Un petit après-midi, Rof. Hier, on a joué à se sauver des orages, mais ça nous a donné quand même 4h30 de pêche. On aurait bien aimé faire la pause du soir, mais Dame Nature en a décidé autrement. Ce qu'on a fait à plusieurs reprises, c'est qu'on s'est promené à 400 000 à l'heure. On repérait des concentrations de poissons, on les essayait, ça mordait. Dans le fond, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on avait regardé nos cartes. On s'était dit, tiens, là, ça a l'air intéressant. On a pris le bateau sur la remorque, on a fait un petit peu de trajet en camion. Oui, exact. On s'est mis à l'eau-là, on a pêché là. Aujourd'hui, on fait ça différemment. On est directement sur le site des chalets Nadagam. Puis on va pêcher à place le secteur ici, près du camping et des chalets. Allons essayer ça, mon cher canard. Ça, je trouve ça super commode, par exemple, on a notre chalet juste ici derrière. On a une plage de sable, les enfants peuvent lancer le frisbee et tout ça. Et surtout, un beau quai. Ça fait qu'à chaque fois qu'on revient au chalet, si on veut, on peut revenir dîner au chalet. On repart, on a un beau quai là pour mettre notre bateau. Yeah! En tout cas, un! Moi, je ramène les poissons vers là. Non? Oui, moi, j'en ramène un. Moi aussi! Luc! Oh! J'avais un doré, mais toi, t'as-tu quoi de beau? Tu veux-tu me mettre son œil? Oh là là, quelle pièce! T'as ça à battre. J'ai ça à battre. T'as des chances. T'as des chances. T'as des chances. Mais tu sais que si c'est pas la bonne espèce, par contre, t'es faite. Je gagne. Oh, beau poisson. Oui, c'est bien ça. Excellent! Bon, 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 OK, d'abord, OK, d'abord. Quelle bataille! Je le mets à l'eau, parfait. C'est incroyable, pareil, comment c'est agressif, hein? Eh oui, oui. T'as vu la grosseur de ton... Luc, garde-moi le beau de roi. Excellent! Hein? Depuis tantôt que je dis, c'est une météo pour des Flickr Shad. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait. Venteux, couvert, là, il vient de payer. Fait qu'on va refaire cette passe-là. Et que tu souhaitais la faire, cette passe-là, hein? Là, tu l'as gagnée, parce que moi, ça me semble que tu l'étirais un petit peu, hein? Non, je t'avais dit jusqu'au bout de l'île, on n'est pas rendus! Je veux retourner à la jig, je veux retourner à la jig. Je veux dire, là, encore un petit peu, là, encore un petit peu, hein? Tu l'as eu, en fin de compte. Tu vois tes pinces? Je vous présente un doré cannibale. Parce qu'il vient de manger un Flickr Shad or noir, qui est une très belle imitation de petit doré. Bon, on va le mesurer, juste pour s'assurer qu'il ne dépasse pas la limite permise. Non, il va aller dans le vivier. Il dépasse la limite permise, donc on va remettre ce beau doré-là à l'eau. On va remettre ce doré-là à l'eau! Tiens, Dan! Un autre poisson pour M. Luc! Attention! Moi aussi, doublé! Doublé, mon ami! Il n'a l'air pas si mal, il n'a l'air pas si mal! Il n'est pas vilain, je l'aime, celui-là! Oh, swing à bord! Swing à bord! Oui, monsieur! Hé, le minot, il ne le voulait-tu? Tiens, avec un petit noir. Ça fait que c'est le contraire de tantôt, Luc. Avec les Flickr Shads, il avait pris un bien plus gros que moi. Oui. Là, je me revanche. Ça, là, je vois. Mais un noir, hein? C'est le premier noir qu'on prend. C'est plus rare, ici. Ça, c'est un Berkeley Rebond Tail, brun et orange. Cette année, en 2017, il y a eu un changement au niveau de la réglementation. Partout au Québec, l'utilisation des poissons à pas morts ou vivants est maintenant interdite. Moi, c'est ma spécialité, le doré. C'est le poisson que je pêche le plus et j'utilise jamais de méné-morts. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de ça pour faire des belles pêches au doré? Bien sûr que non. J'ai mis sur Internet, d'ailleurs, des capsules où on donne des alternatives aux gens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, un poisson à pas morts, le méné-morts, si vous préférez, sur une tête de jig, si on remonte un peu dans l'histoire de la pêche au doré, c'est une technique des années 70. Maintenant, en 2017, les manufacturiers nous ont fabriqué tellement des bons leurres artificiels qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Le leurre avec lequel j'ai capturé mon doré, c'est un minot Gral Palais. Regardez, regardez ce petit poisson-là, puis dites-moi que ça ressemble pas à un méné. Il y a de l'odeur en plus, il est pas en plastique, il est fait avec des matières organiques. Puis si la pêche devient un petit peu plus difficile, on peut faire comme Luc a fait il y a quelques instants, ajouter une sensue à notre présentation. Et sensue fonctionne très bien aussi. Donc, croyez-moi, croyez-moi, on n'a pas besoin de mener morts pour capturer des dorés. En terminant, Luc, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Les gens vont s'ajuster, puis vont faire des belles pêches en utilisant autre chose qu'un poisson à pas morts. Il faut avoir confiance dans nos présentations, puis ça va fonctionner. Comme ça! Oh, ça y est, Luc! C'est là! C'est-tu un modèle qu'on a besoin de l'appui, ou c'est un modèle que tu nous embarques à bord direct? C'est un beau modèle, Daniel! Oui? Oui! Oh, moi aussi! Oh! Doublé! Oh, doublé! Hé, le deuxième doublé consécutif! Doublé! Moi, je le swing à bord, regarde ça! Yeah! Je le swing à bord, OK, attends un peu. Et je ne pense pas te swing à bord. Oh! C'est beau! C'est très beau, Daniel! Oh, oui, oh oui, oh oui, Luc! C'est très beau, Daniel! On va chercher la pile! Oui, monsieur! OK! Je ne bouge pas! Je suis prêt! Ça ne sera pas long! Yeah! Oh! On vient de grossir la patente! Très belle capture! C'est sûr qu'il est au-dessus de la limite! On va montrer aux gens ta présentation. Je trouve ça bien important, parce que là, ça fonctionne à plein ton affaire. Tu as des attaques. Regarde, ça, c'est une taille de FinTech. J'aime que tu aies agencé du orange avec du orange. Bien, moi, je travaillais dans une boutique pour hommes anciennement. Bon, on en parle après. On va prendre soin de nos captures qu'on vient de faire, puis on donne une explication aux gens. Ah, c'est plaisant, ça, c'est une belle grosseur. Génial! Yes! Don't stop! Move it, move it, move it! Moi, je m'occupe des poissons à Luc, puis ils pègent pendant ce temps-là. Non, 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 non! Je conduis le moteur électrique. Dis la vérité! Je m'excuse, Luc! On voit le minot Golpa Live 4 pouces, couleur Black Shad. Ils l'avalent complètement. Ils sont déjoués par cette présentation-là. Là, on vient de réaliser trois doublés consécutifs. C'est vraiment le fun. Un à train, deux à la jig. Ça donne une idée un peu de la qualité de pêche qu'il y a ici. Ce qu'on a fait dans ce secteur-là, en fin de compte, on s'est promené à 4-5 milliers à l'heure avec le mongarman allumé. On a trouvé des concentrations de poissons. Puis là, on arrive sur l'heure du souper, hein? Fait que le soleil baisse, puis là, ils sont actifs, puis on capture beaucoup de poissons. Puis Luc, c'est tout un terrain de jeu ici, hein? Je sais pas si tu sais ça, mais il y a plus de 4 000 lacs dans la réserve phonique de la Véranderie. Dan, 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 Dan! La fermeture! Oups! Je m'en allais un peu vite. On vient de passer un, deux, trois jours ici dans le secteur Ned à gamme de la réserve phonique de la Véranderie. On a pêché le réservoir d'Auzouen. Il y a vraiment beaucoup de doré ici. Je vous invite à venir découvrir ce petit coin de paradis. Bye! À la prochaine! L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Capturé aujourd'hui, frais du jour, ça, c'est le deuxième plaisir de la pêche. Petit vin désalcoolisé. On va goûter à ça avec... Une petite pensée, Luc, pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Ceci était une émission publicitaire payée par Productions de Pêche, l'heure juste.